Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, et ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo avec notre germain national. Salut ! Ah, la courbature. J'espère que vous allez bien. Ça va ? Ouais. Alors mec. Je suis content parce que je crois que c'est la première fois qu'on se voit en dehors du garage, etc. Et c'est plutôt cool. Merci pour l'invitation. Il est actuellement 16h, et sur ta chaîne, donc Bonne Fils Automobile, sur tes réseaux sociaux, vous allez faire une vidéo spéciale ici. D'ailleurs, on est en fin de journée, et il y a eu une petite compétition. Et donc, tout au long de cette journée, j'ai appris ce matin sur plusieurs véhicules, dans deux catégories, à manier la façon de vouer sur un rallye. Voilà, la dérive sur une surface adhérence précaire, et donc la terre, effectivement, c'est une technique bien particulière. C'est pas comme le drift, c'est pas comme la piste, c'est encore autre chose. C'est pas comme la neige non plus, la glace. C'est pas la glace, ouais, exactement. Donc, effectivement, il y a quelque chose à avoir en plus, et je suis content que tu aies pu toucher du doigt de complexité, de la dérive, mais pas trop, etc. Et on va en parler d'ailleurs d'ici quelques minutes, parce qu'on va directement bientôt partir en voiture. D'ailleurs, on soube, ça, c'est plutôt très stylé, mais avant ça, Germain, où est-ce qu'on est ? Alors, on est sur une ancienne piste de rallye cross, à l'époque, ça faisait partie du championnat de France des rallye cross, à Montaigne, près d'Alès, route du Zesse. Cette piste, elle a une histoire, bien sûr, ça a connu les groupes B, etc., etc. Ça fait 16 ans que je viens ici, j'ai 16 ans que je viens du monde, je me régale. Les gens, très souvent, repartent avec la banane, et c'est aussi pour ça que je le fais. Honnêtement, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour le plaisir, et ça, c'est chouette. D'ailleurs, j'ai mis dans le titre, champion, alors est-ce que je sais, ça fait la cinquantième fois que tu le dis, peux-tu nous rappeler un petit peu ton palmarès et ton parcours dans le rallye ? Bien sûr, le rallye, moi, c'est ma vie, je vis pour ça depuis que je suis tout petit. À 16 ans, on m'a donné une voiture de course, je l'ai remontée, à 18 ans j'ai commencé, j'ai fait des formules de promotion, j'ai gagné une formule de promotion à Peugeot. Du coup, j'étais pilote d'usine avec une Peugeot, et ils m'ont offert la saison avec une 207 Super 2000, qui est un prototype, ça n'a rien à voir avec une 207, c'est un proto de chez Peugeot, qui faisait à l'époque 300 chevaux atmosphériques, boîte séquentielle, 4 roues motrices. Et en fait, j'ai été champion de France des rallies avec ça, et direct après, j'ai été débauché par Renault pour faire un championnat d'Europe avec une Mégane N4. Et donc après, ma carré s'est arrêté, j'ai eu des crashs et ça s'est soudainement arrêté. Mais malheureusement, le virus du sport auto, du pilotage, de la glisse, de l'automobile globalement, et qui plus est du sport automobile, en fait, c'est une maladie chronique, elle ne s'arrête jamais. Je comprends, et donc c'est pour ça que dans le titre, Timmy, que c'est un champion de France de rallye, qui m'entraînait aujourd'hui. Donc là, on va tout de suite voir quelques rushs de ce matin, il y a eu un briefing, etc. Et puis, on va tout de suite rejoindre la Subaru. On va d'abord faire un tour avec toi. Et puis ensuite, on va voir mon évolution sur la journée. Alors, je vais piquer un peu de vos rushs, parce que c'est vrai que ce matin, je ne me suis pas forcément filmé. C'est une manière de conduire, et on va l'expliquer tout de suite, très spécifique. Il faut exploiter les lignes droites au maximum. Alors, quand on glisse, c'est beau, c'est spectaculaire. C'est beau ! C'est ré beau ! Mais bon, par contre, ce n'est pas efficace. Donc, il va falloir revoir un petit peu ça, Alex, et essayer d'être plus propre. Si vous trouvez trop de patinage, si vous êtes trop violent avec l'accélérateur, vous risquez d'avoir vos roues avant qui vont patiner, et ça va faire un peu comme si vous carrières des races. Si, du chrono, un peu avant le chrono vert, jusqu'à ce qu'il y a une fille. Donc, première session des deux exercices terminés. On passe à présent sur des autos avec des arceaux, des harnais, des baquets. Un meilleur moteur ! Un moteur plus puissant, des suspensions adéquates pour la terre. Donc là, on va passer un petit cap. On est en milieu de matinée, là. On va refaire le même exercice pour voir un peu la différence sur les autos. Et puis, il n'y a plus qu'à. Puis, je suis avec Alex, il me tarde de voir un peu ce qu'il donne au volant. Tu freines avant, et après, tu tournes le volant. Rien à voir avec la glisse, rien à voir avec le circuit normal, rien à voir avec la glisse sur la glace. En fait, c'est encore un truc tellement différent. Le problème, c'est que j'ai des repères, mais pas pour ça. Du coup, je fais un peu pas les jeux dans l'ordre. Oui, voilà. Est-ce que là, comparo à votre... Pour le moment, il n'y a que une personne qui passait la voiture. Ça va, Colin ? Colin McRae. On a un anglais, là. Il nous l'a fait tout à l'heure. Quelle génération de soupcès ? Alors, c'est juste après celle que j'avais moi. C'est la 2001-2002. C'est la nouvelle génération après les GT 2000 qu'il y a eu. Je ne suis pas hyper fan de celle-ci. Ça fait le job, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas une STI. C'est parce que la STI faisait 225 chevaux, je crois. Ouais, ouais. Ça, c'est une traditionnelle classique. WRX. Voilà, WRX. Donc, 265 chevaux. Petite anecdote, d'ailleurs. Claudio a perdu son permis avec ça. Parce que les flics, ils le collaient. Et puis, ils l'ont cité à rouler très vite. Alors, là, il y a une DS3, d'ailleurs, qui est pas mal aussi. Ouais. Très fun à conduire. Après, toutes les voitures sur le parking. D'ailleurs, la Polo 6 GT qui est là-bas. Il s'agit de Marine. Marine a participé au concours comme des milliers de personnes. Qu'on avait présenté sur la vidéo une semaine avant. On en a une deux. Tout à fait. Et donc, il y avait un iPhone à gagner, un stage de pilotage comme ça. Et c'était quoi, le dernier ? C'était un week-end à Porsche. Ah, oui, voilà. On en a un week-end à Porsche. Et donc, du coup, elle est venue aujourd'hui. C'est plutôt cool. Elle est là. Ils sont tous en train de faire avec nous. Elle se régale. Elle adorait. Elle est venue d'Annecy. Elle est venue. Elle est arrivée hier. Elle me dit, c'est le kiff total. C'est génial. Elle a adoré le truc. Donc, là, alors, apparemment, on en fera d'autres, des concours comme ça ? Ben oui, oui, oui. Moi, mon but, c'est de le faire vivre. Alors, là, qui plus est, tu vas le présenter. Moi aussi, je le présenterais sur ma chaîne YouTube. Je pense que ça va donner envie à beaucoup d'internautes de pouvoir participer à ce genre de journée puisqu'il y a quand même beaucoup de densité en termes de pilotage. Il y a matière, quoi. On peut le dire parce que je n'ai rien à faire, moi, sur ma chaîne de dire ça. On en parlait, tu sais, des box, là, à la con. C'est nul. Enfin, je pense qu'il y a des gens… Trois tours en. Cinq tours en. Ça, c'est… Et puis, ce n'est pas tour full. C'est tour, tu vas lentement, vas-y, ne va pas dans les tours, machin. J'étais dans les coulisses puisque j'étais moniteur aussi. Donc, c'est-à-dire, à la mauvaise place, quand on fait le tour 1, en fait, tu as une pression de malade du chef qui te dit « Attendez, les gars, vous avez des caméras sur vous ? » Si jamais il fait un sur-régime, si jamais il se sort, c'est ta RC qui prend. Ce n'est pas la nôtre. Ah ouais ? Donc, en fait, toi, tu arrives en freelance, ta RC, effectivement, s'il y a une erreur, il te dit « C'est ta gueule. » Donc, en fait, toi, tu es obligé, en fait, de les canaliser, les mecs. Sauf que tu canalises des mecs qui savent bien piloter. Alors, eux, ils sont frustrés. Ils disent « Attends, mais je sais faire un peu plus. » Tu ne peux pas le voir, toi, en demi-tour. Et puis, tu as les mecs, ils ne maîtrisent rien du tout. Dis-toi, j'ai une femme, un jour, elle a fait un malaise avant de monter de la bagnole. Mais non. Donc, tu dis « Si elle fait un malaise à 200, on a dit le droit de la Ferrari, qu'est-ce qu'il se passe ? » C'est un cadeau, je ne sais pas, je n'ai jamais conduit. C'est une vente automatique, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, t'imagines, tu pars avec une Ferrari, avec la biaise. Ce n'est pas possible. Une olive, un litre d'huile. Salut. Bon, pour bien commencer la vidéo, on va faire un tour de connaissance avec Germain. Ouais. Et puis, tu vas nous montrer un peu ton pilotage. Et donc, va s'en suivre. Donc, quelques explications sur son pilotage. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Écoute, ça va être une vidéo con, c'est un petit vlog, tranquille. Parce que cette journée, je la trouve plutôt sympa. Je te remercie d'ailleurs pour ton invitation. Avec plaisir, Alex. On est derrière de la maison. C'est cool. Tu as dit, d'ailleurs, où on était ? On est à Montaï, près d'Aless. Ouais. Sur la route du ZES, on est en gros à une heure de Montpel. Exactement, c'est ça. Une heure pile poil et on est un peu en dessous d'Aless, au-dessus de Nîmes, voilà. C'est vraiment marrant. Le gars, il faut quand même se dire que dans son jardin, entre guillemets, il a un circuit. Et ça, c'est vraiment très stylé. Ouais, ouais. Donc, en plus, toi, ça fait 15 ans que tu viens ici. Ils ont quelques caisses sympas. Bien été utilisé, quand même, la caisse. Si tu veux, les voitures, elles sont... On laisse faire les stagiaires comme ils veulent. Donc, ça veut dire que c'est free. Tu veux dépasser la limite, tu dépasses la limite. Tu fais... En gros, tu veux faire... Tu veux essayer de voir ce que ça peut donner sur le train avant, sur le train arrière. C'est une sorte de collection, tu ne peux pas. Et pour pouvoir rouler en 4 roues motrices, en fait, la Subaru Impreza est la voiture la plus accessible. Mais le truc, c'est que les autos, elles ont déjà des bornes de base. Mais dis-toi qu'une journée ici, sur une piste terre, avec des ravines et compagnie, ça vaut, chaque jour, 10 000 km sur l'autoroute. Vraiment. Monsieur, les voitures, à des moments, c'est difficile pour elles. Mais c'est des magiciens ici. Ils arrivent à les tenir. Et franchement, toi, tu les as pilotées. Tu ne sens pas que tu as le train ou quoi. Tu gères, tu ne sens pas de... Les autos, elles se manient bien. Elles ne font pas n'importe quoi. Quand tu freines, elles ne vont pas à gauche. Quand tu accélères, elles ne vont pas à droite. C'est quand même correct. Et je trouve qu'en fait, qu'importe le flacon, pourvu qu'il délivresse. Aujourd'hui, dans les autos qui se prêtent, il y a les 4 roues motrices. C'est un régal sur la terre. L'auto, elle pivote. Elle t'accompagne. Tu gardes le volant droit. Tu finis en dérive. Enfin, c'est chouette. Je le sens chaud. Tu sais quoi ? On va dire que tu vas partir. Je te laisse démarrer la bagnole. C'est parti, mon gars. C'est la première fois que je vais être avec toi, en mode rallye. J'ai hâte de te voir ce que ça va donner. Là, c'est vrai que la route est bien orientée. Donc là, on peut le voir. Ah ouais, merde, merde. Je vais tâcher de ne pas faire de connes. Parce que je t'ai fait la guerre dans toute la journée. C'est vrai. Si je fais des connes maintenant, tu vas me dire salopas. Vraiment. Le mec, il parle au cadenas en passage. Putain, mec. Ah oui, on ne t'essaie pas du tout le même. Appel, contre appel. Appel. Répondre. Putain. Putain, avec j'ai main. J'essaie de limiter Rockford. Putain. Putain. Putain, j'ai hâte qu'on s'en fasse une petite saucisse à ligo. Oh là 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 là. Faut aller en roulant un jour. C'est seulement une petite saucisse à ligo. Ouais. Vive la Vérongue. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hop là. Je n'ai pas fait le con. J'ai léché le con. Ah ouais, vraiment ? Non, tu ne veux pas te détruire ? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas fait. Putain, tu es malade. Wow. Mais attends, mais tu ne vas pas toucher là ? Non, mec, tu es trop. Non, tu es un peu furieux. Oh. Oh. Tu veux essayer maintenant, mec, ou quoi ? Non, c'est impossible que tu ne l'aies pas touché là. Là, je l'ai touché. Ah, ok, d'accord. Je l'ai dit, c'est impossible. Alors, moi, ça ne va pas être ça, les gars. Allez, tu essaies. Vas-y. Attends, maintenant. Wow. Ça t'a plu ? Incroyable. Wow, c'est incroyable. En fait, la sensation, elle est incroyable. Tu as l'impression d'être sur du beurre. On dirait qu'il n'y a pas un moment où tu... De toute façon, tu ne grippes pas là-dessus, mais il n'y a pas un moment où tu n'es pas en dérive. En fait, tu es toujours en train de chercher le grip en permanence. Donc, tu ne l'as pas vraiment, comme tu dis. Ça, quand tu as vraiment le tour de roue. Oui. Et l'intérêt, en fait, c'est d'arriver à bien viser pour être au point de corde au bon moment. Et ça, en fait, il faut toujours l'ouvrir légèrement, bien freiner droit et chercher ta trajectoire pour bien t'injanter le point de corde et avoir le bon angle. Et le but, c'est d'être en glisse pour pouvoir accélérer le plus tôt possible pour pouvoir sortir le plus vite possible. Non, mais non, c'est à toi. Vas-y. Avec les commentaires de Germain pendant l'essai. Je vais tâcher de ne pas être trop médisant avec Alex, d'accord ? Allez. Moi, je ne m'attache pas. C'est ça qu'à faute. Non, mais arrête. Non, mais attache-toi. Non, je ne m'attache pas. Non, mais non, attache-toi. Je conviens à toi, Alex. Non, les gens, ils vont gueuler. On est sur une piste privée, je fais ce que je veux. J'ai conviens à toi. Non, mais les gens, ils vont gueuler. Arrête, arrête. Non, mais attache-toi, Germain. Allez, si tu veux. Si ça te fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Mais pour te dire que normalement, ce qui te ferait plaisir, c'est que je ne m'attache pas. J'ai confiance en toi. Je suis remonté à côté de toi toute la journée. J'ai vu que tu étais quelqu'un qui maîtrisait bien ta caisse. Tu as un bon car contrôle. Maintenant, il n'y a pas de raison que tu la pètes maintenant. Ce qui est compliqué à comprendre vis-à-vis du grip ou de la glisse, c'est qu'en fait, là, on va partir. Bon, là, on n'est pas assez rapide. Mais tu freines, tu donnes un gros coup de volant pour partir la voiture. C'est ça. Tu attends qu'elle dérive. Et après, tu remets les gaz avec les roues droites. Donc, on accélère. Ouais. Coup de frein, mais pas trop non plus. On met le volant. Bon, là, du coup, c'est nul. C'est ça, c'est ce que tu dis, Alex. C'est bon. En fait, j'accélère bien droit, je freine. Et quand je finis frein, je fais un pulsement. Un coup de volant sec. L'auto se met en dérive et je reprends les gars. Oh, joli. Ah, dommage. Allez, allez, enroule là, là. Enroule là. Joli. Tu vois, Alex. Bon, on n'est pas passé à la porte de sortie. Oui. Appel. On te rappelle qu'il n'était pas bon. On te rappelle, bon, un peu plus loin. Voilà. L'idée, c'est quand même de faire le moins de chemin possible. Allez, bon. Là, on essaie de faire un peu plus qu'il. Allez, vas-y. Applique-toi, Alex. Donc là, ici, le train nage, mais pas trop couture pour ne pas bloquer les roues. Ouais. Le virage tranquille, tranquille, tranquille. Bon, sortie. Allez, sortie. Hop. Donc, ici, freinage, impulsion. T'attends, tu veux prendre les gaz roues droite. Bien. Hors trajectoire. Un peu vite, à part cette fin. Hors trajectoire. Mais sinon, le premier, c'est bon. Ah, là, on n'est pas bon. Allez, ouais. T'as pas essayé plus sèche. Il faut être franc sur le côté. C'est très difficile. En fait, il faut arriver à synchroniser tout ça. Ouais. Tout ça, tu le fais. Il faut le faire dans le bon ordre. Ah, t'avais tombé un peu d'école tout à l'heure. Ouais. Allez, retour l'insecte. T'as mis un peu trop. Aïe, aïe. Putain, c'est dommage, il était bien parti. Allez. Appel contre appel ou autre appel ? Appel contre appel. Train, appel, contre appel. Voilà. Trop de vol, trop de vol. Enlève du vol, enlève du vol. Sinon, tu vas te retrouver là-bas. Voilà. Bon, en petit dernier tour. Allez. T'as le droit de sortir, si tu veux. Tu sors là. J'entraie ici, ouais. Il n'y a pas la barrière. C'est pas la barrière. Allez, dernier tour. Oli. Ça, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà. En fait, c'est pas ta faute, Alex. Pourquoi ? Il y a de grip à l'entrée maintenant. À force de passer. Parce que c'est une fin de journée. C'est 17h20. Oui, c'est vrai. Tu comprends ? Là, il y a maintenant. La piste, elle accroche tellement que toi, tu mets l'impulsion, ton auto, elle ne part pas. Allez, on finit comme il faut là. Et tu me fais un bel appel contre appel. Tu essaies de balancer un peu plus tôt que d'habitude. Voilà, vas-y plus tôt. Voilà. Et là, regarde. On est bien plus tôt au point de corde. T'as vu ? Ah ouais, et là, bon, j'ai bise du gastro-auto, mais sinon, plus tôt au début, plus tôt à la fin, et tu lèches moins les bites de l'intérieur. La phrase est tendancieuse. Bon, début de journée, tout ça, c'était pas maîtrisé du tout. J'étais plutôt à vouloir, alors c'est contre-productif de faire ça, mais de tourner et de freiner un peu en même temps. Réflexe plutôt dans la glisse, on va dire, de positionner le véhicule, etc. Parce que là, ici, c'est pas du réflexe de circuit. Ah oui, pareil, je freine trop fort. Ici, il faut pas freiner trop fort. Il faut pas saturer les trains. Si tu satures ton train avant et ton train arrière, la voloto, elle va se déséquilibrer. Et tu ne pourras rien en faire au niveau de la balance. L'idée, en fait, c'est de jouer avec les masses, c'est-à-dire de transférer les masses vers l'avant, vers l'arrière, pour donner de la mobilité à l'auto. Si tu bloques les freins, il n'y a plus de transfert. L'auto, elle part en luge, c'est fini. Donc, l'idée, c'est d'être sensible pour amener la masse vers l'avant, alléger le train arrière, sans servir pour la faire pivoter. Et dès qu'elle a assez pivoté, tu reprends les gaz, tu remets du grip sur ton train arrière. Et l'auto, elle rechope le grip et elle avance. Bon, là, vous avez un cours de germain quand même, très rapide, certes. Mais encore une fois, moi, je vous invite à aller voir la vidéo qui sort sur ta chaîne. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aller voir ses réseaux sociaux. Mais franchement, la vidéo, je pense de ton côté, va être assez drôle. Ça sera beaucoup plus long que moi. Moi, c'est un petit vlog sympa de, alors pas de la journée, mais juste un petit peu de la conclusion de ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis là, c'était drôle. Là, franchement, alors sur ma chaîne, vous pouvez aller voir de la glisse sur de la neige en alpine. Vous pouvez voir du drift, effectivement, en 370Z. Vous pouvez voir du grip en, je ne sais pas, en Nissan GTR, sur le NURB en 2019. Enfin, sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de choses. Et c'est vrai que ça, par contre, je n'avais jamais fait. Et je trouvais ça intéressant de le montrer, en fait. Honnêtement, il faut faire attention à qui on le dit, mais c'est plutôt accessible à tous. En fait, toi, tu organises de temps en temps, dans l'année, des journées comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter encore une fois sur tes réseaux. Même financièrement, et se donner les moyens de faire ça, tu peux te mettre à la peau d'un pilote de rail, tu viens sur la terre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut trouver vraiment la limite de l'auto. Et ce n'est pas donné un circuit. Tu ne peux pas trouver la limite sur un circuit. C'est trop rapide. À 200 km heure, tu ne peux pas te mettre en dérive. Tu as 5 mètres sur 6 qui se met dehors. Oui, mais je veux dire, tu as 9 mètres sur 10 qui se met dehors. Là, tu peux aller chercher la limite du travail, la limite du travail, trouver la limite, faire un tête à queue, tant pis. Et ça, je trouve que pour 400 balles la journée, ça vaut quand même le coup de se le faire. Des fois, 400 balles, c'est juste parfois la location d'un circuit, tu sais, pour que tu roules dessus. Donc là, 400 balles, tu as la caisse, tu as des pneus, tu as tout ce qu'il faut. Le moniteur qui d'ailleurs peut être Germain aussi. Si vous me contactez, je viendrai avec vous. C'est génial. Voilà, c'était une petite vidéo courte, mais sympa. Franchement, sur la petite journée, c'était cool. Franchement, j'ai bien kiffé. Merci d'être venu d'avoir accepté notre invitation. Attends, tu es balade mec, tu m'as dit, viens, vas-y. Donc franchement, c'est génial. Bon, Germain, vraiment. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à commenter. Et puis, là, franchement, je suis très content parce que je pense que le plus rentable dans la vidéo, c'est les deux minutes avec Germain sur le circuit. Là, il m'a fait un truc. Après, là, si je vous dis, c'est la fin de journée. Les cônes, on s'en fout un petit peu. Juste sa manière de piloter. Vous avez vu une grande différence entre lui et moi. Il n'y avait pas vraiment de trajectoire. Il y avait des trajectoires durant la journée, mais ça, encore une fois, vous le verrez sur sa vidéo. Bon, Germain, on te retrouve prochainement. Avec grand plaisir. Tu passes quand tu veux, tu le sais, tu es le bienvenu. Avec grand plaisir. Prochaine vidéo avec lui. D'ailleurs, c'est une semaine en RS3. Ça sort dans pas longtemps. Les amis, si vous avez vu la vidéo, ne laissez pas le liker, vous abonner, à commenter. Et nous, on vous dit la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut !